Combien coûte la Chevrolet Bolt 2021? Voiture qui est arrivée sur le marché en 2017. Première voiture 100 % électrique commercialisée par Chevrolet, pas par General Motors évidemment parce qu'on se souvient tous de la Saturn EV1 qui a connu une fin abrupte. Mais enfin, c'est le premier succès 100 % électrique de Chevrolet et c'est un succès particulièrement important pour le marché québécois. À preuve, je vous donne les chiffres de 2020 à titre d'exemple. On vendait pour l'Amérique du Nord tout entier 20 754 Chevrolet Bolt, 4025 d'entre elles étaient vendues au Canada et 3020 unités d'entre elles étaient vendues pour le marché du Québec. Ce qui veut dire que le Québec seulement, à l'échelle nord-américaine, représentait en 2020 13 % du marché nord-américain total. Donc, c'est vous dire à quel point c'est une voiture qui connaît du succès chez nous par rapport au reste du marché nord-américain. Et c'est donc un produit d'importance que Chevrolet commercialise de belle façon chez nous. On a réussi à en faire une voiture intéressante parce qu'elle est disponible, parce que Chevrolet met des promotions dessus aussi. Ce qui n'est pas nécessairement le cas des autres voitures électriques du marché. Pensez à la Hyundai Kona, pensez à la Kia Niro, la Kia Soul, la Nissan Leaf également, qui est moins intéressante sur le plan technique, on y reviendra. Mais franchement, pour Chevrolet, c'est un beau succès, cette voiture-là, qui a pris quelques rides, honnêtement, depuis quatre ans. Et c'est pour ça qu'on apporte plusieurs modifications pour 2022. Donc, une voiture qui est partiellement redessinée, partie avant, complètement repensée, partie arrière également, la planche de bord qui est redessinée, on reçoit un nouveau volant. On reçoit pour 2022 également un nouveau système d'infodivertissement plus rapide, plus à jour, qu'on utilise ailleurs aussi chez Chevrolet. Celui de la Chevrolet Bolt actuelle est un peu, je ne dirais pas archaïque, mais un peu lent au niveau de son opération et certaines informations y sont manquantes. On a tout de même réussi chez Chevrolet, par contre, dès l'arrivée de la Bolt en 2017, à offrir une instrumentation qui est fluide, qui est facile à lire et qui donne la bonne information pour une éco-conduite et pour le conducteur qui veut vraiment s'améliorer en matière de rendement énergétique. Donc, c'est une voiture qui roule, qui possède une batterie, pardon, de 66 kWh, ce qui permet en 2021, sur papier, une autonomie de 417 km. Ça sera la même chose pour la modèle 2022 qui sera redessinée. Et pour la Bolt EUV, qui sera le pendant VUS de la Bolt, qui lui aussi arrivera en cours d'année comme modèle 2022. Donc, des véhicules qui sont très attendus. Mais en attendant, la Bolt 2021 demeure identique au modèle 2020-2019. On a apporté quelques petits changements au niveau des équipements, des couleurs, mais ça s'arrête pas mal là. Et c'est une voiture qui me semble assez intéressante, quoique les prix du modèle 2022 seront beaucoup plus compétitifs. Est-ce qu'on coupera dans les prix? Ça, à suivre. Mais on annonce un prix d'entrée pour 2022 à 38 198 $ plus transport préparation. Alors qu'actuellement, vous allez payer pour un modèle LT comme celui-ci 44 998 $ sans option. Alors, il y a quand même un écart considérable. Évidemment, cela fait fi des crédits gouvernementaux actuellement applicables pour le marché du Québec et du Canada. Ça aussi, j'y reviendrai un peu plus tard. En voulez-vous une bonne? Lorsque Chevrolet est arrivé sur le marché en 2017 avec la Bolt, on le vendait ce produit-là comme un VUS, particulièrement sur le marché américain, pardon, où la Bolt était catégorisée comme un VUS sur le site de General Motors, ce qui est quand même ironique parce que cette voiture-là est extrêmement compacte, mais un peu plus haute sur pattes que la moyenne des voitures compactes. Et c'est pour ça qu'on la placait, qu'on la catégorisait ainsi. On a changé d'avis depuis. Elle est désormais vendue comme une voiture parce que le Bolt EUV, lui, arrivera prochainement sur le marché. De toute façon, ça n'a rien d'un camion. On s'entend. Par contre, un avantage intéressant de la Bolt, c'est son espace intérieur. L'espace aux places arrières est notamment très intéressant. Planché entièrement plat. Le volume de coffre est intéressant. On peut rabattre les sièges. Bref, c'est modulaire comme habitacle et c'est très spacieux. Je ne dirais pas toutefois que c'est confortable parce que le gros défaut de la Bolt depuis son arrivée, on n'arrête pas de le dire. C'est le confort des sièges. Des sièges qui ne sont pas très enveloppants, qui sont très fermes, qui sont étroits également. Ce pourquoi il y a beaucoup d'acheteurs américains qui ont levé le nez sur ce produit-là malgré le fait que sur le plan technique, c'est très intéressant. Maintenant, au niveau de la position de conduite, bien que le siège ne soit pas très confortable, on a une super visibilité. La planche de bord, comme je le disais un peu tantôt, on a un système ici d'infodivertissement qui sera mis à jour et ça, ça va faire du bien. Mais au niveau des fonctions, c'est quand même très intéressant. Et je vous parle maintenant d'autonomie parce que c'est le nerf de la guerre dans le cas de la Chevrolet Bolt. On annonçait 417 kilomètres d'autonomie. Autonomie qui est réelle dans des conditions estivales. Et dans le cas qui nous concerne, on est en plein hiver. Il fait actuellement autour de moins 10 degrés. J'ai roulé cette semaine à des températures de moins 15, moins 17, moins 18 degrés en conservant un rendement se situant autour de 22 ou 23 kilowattheures. Considérant qu'on a une batterie de 66 kilowattheures, ça veut dire que vous allez décemment faire entre 275 et 300 kilomètres l'hiver dans des températures qui sont franchement froides. Évidemment, si on s'en va à du moins 30, ça va baisser encore. Je veux juste toutefois apporter la nuance que le soir venu, lorsque je rechargeais la voiture, elle était serrée au garage. Donc ça, ça peut permettre d'améliorer un peu le rendement, bien sûr, par rapport à une voiture qui dormirait dehors au grand froid. Mais dans tous les cas, vous allez faire minimalement 250 kilomètres dans les pires conditions sans problème en rechargeant la voiture à l'extérieur. Alors c'est une autonomie qui est franchement intéressante. Et pourquoi on réussit à garder une autonomie intéressante, malgré des températures parfois extrêmement basses? C'est parce qu'on a un système de turbo-régulation de la batterie sur cette voiture-là qui permet justement d'aménuiser ou de réduire l'impact des températures extrêmes sur la batterie. Ce qu'on n'a pas notamment du côté de la Nissan Leaf qui va perdre beaucoup plus en autonomie durant l'hiver ou même dans des températures extrêmement chaudes où là aussi, ce n'est pas nécessairement évident pour des batteries. Donc c'est une technologie qui est à jour. Ce n'est pas la plus poussée chez Chevrolet puisqu'on arrivera avec une nouvelle technologie sur des futurs produits General Motors, notamment le Cadillac Lyric. Mais je peux vous dire qu'actuellement, c'est très efficace. Et le plaisir au volant est là. La Chevrolet Bolt, c'est une voiture qui est nerveuse, qui est quand même assez rapide. Un 0-100 km heure, ça se fait autour de 7 secondes. Vous avez un mode sport ici qui vous permet d'avoir un petit peu plus de vivacité. Ça va vous coûter quelques kilomètres en matière d'autonomie. Mais c'est une voiture intéressante. Il y a de l'effet de couple en accélération, par contre, il faut le savoir. Mais en ville, c'est vraiment un charme. Et sur autoroute, c'est quand même une voiture qui se montre relativement stable. Il y a mieux, c'est vrai. Mais c'est une voiture qui offre un bel équilibre de conduite et un rendement énergétique qui est franchement intéressant. Comme je le disais, la Bolt 2022 qui sera partiellement redessinée sera offerte à prix moindre que la Bolt 2021. Est-ce qu'on coupera dans l'équipement? Est-ce qu'il y aura plusieurs éléments qui seront en option et qui sont offerts de série cette année? Reste à voir parce qu'on n'a pas de détails là-dessus pour l'instant. Mais chose certaine en attendant, la Bolt, ça demeure une voiture relativement dispendieuse au niveau de son prix. Et heureusement qu'on a des crédits gouvernementaux pour venir appuyer la vente de cette voiture-là. Ce qui explique en partie le succès de la voiture sur le marché québécois. 44 998 $ le prix d'entrée pour une Chevrolet Bolt LT comme celle-ci. 50 298 $ pour une version Premier à laquelle on va ajouter plusieurs petits gadgets de luxe à bord, incluant une céleri cuir qui, selon moi, ne vaut pas vraiment la peine parce que, bien sûr, ça ne rend pas les sièges plus confortables qu'ils le sont. Alors, pour moi, je pense que la LT est une option plus intéressante. Et de toute façon, c'est beaucoup plus la version LT qui connaît un succès que la version Premier qui, elle, est quand même assez chère. Par contre, on a quelques options sur la voiture qui est ici. GM, on le sait, en offre toujours beaucoup des options sur ses véhicules. On commence avec la peinture Cayenne Orange qui était une nouveauté l'an dernier. 495 $ d'options pour ceci. 795 $ pour l'assistance au stationnement en marche arrière, l'alerte de trafic transversal en marche arrière, etc. Ensuite, un autre 795 $ pour les phares automatiques, les phares de route, l'alerte de collision en marche avant. Vous allez payer, tenez-vous bien, 260 $ pour avoir les emblèmes Chevrolet qui sont peintes en noir plutôt qu'en doré. Petite option qui n'est pas trop coûteuse, mais qui ne change pas grand-chose à la vie du véhicule ni à son look, si vous voulez mon avis. On ajoute ensuite 2150 $ de frais de transport, préparation, taxes de pneus d'air climatisé et on retire 1000 $ de rabais actuellement applicables sur toutes les Bolt 2021 pour un total de 48 493 $ dans le cas qui nous concerne ici. On ajoute les taxes pour un grand total de 56 905 $. Ça fait quand même assez mal. Mais on retire ensuite 13 000 $ de crédit gouvernemental pour le marché du Québec. Ça ramène le prix à 43 905 $ ou 38 187 $ avant-taxe, évidemment. Ce que ça donne au niveau du financement, si vous optez pour un financement 72 mois à un taux de 0,99 %, vous allez payer, incluant le crédit gouvernemental de 13 000 $, 652 $ par mois sur un terme de 72 mois de taux de taxes incluses. Et en location, on n'est pas là à un taux de 3,5 %. Et considérant que les valeurs résiduelles sont quand même assez basses parce qu'il y a un crédit gouvernemental au Québec, vous allez payer à peu près la même chose qu'en financement 72 mois sur un terme de 48 mois. Ce sera 608 $ par mois sur 4 ans avec une allocation de 20 000 km par année. Clairement, la location n'est pas intéressante dans le cas de la Bolt et vaut mieux aller financer la voiture. Maintenant, il faut aussi mentionner un truc par rapport à la Chevrolet Bolt. Ce qui est vrai aussi pour d'autres voitures électriques, soit dit en passant, les gens ont l'impression ou sont sur l'impression qu'une voiture électrique ne nécessite pas d'entretien ou du moins beaucoup moins qu'une voiture à essence. Alors, tenez-vous bien parce que chez Chevrolet, j'ai fait sortir le guide d'entretien. Et dans le livre qui est destiné aux mécaniciens pour Chevrolet, vous allez avoir une moyenne d'entretien de 14,3 heures de temps pour les premiers 100 000 kilomètres de la Chevrolet Bolt. Et pour une Chevrolet Cruze à essence qu'on vendait jusqu'à tout récemment, c'est 13,3 heures. Donc, une heure de plus d'entretien à faire sur la Bolt que sur la Chevrolet Cruze. On attribue ça au fait que, évidemment, il faut faire un entretien des freins comme sur toutes les voitures, mais il faut faire un entretien des systèmes de refroidissement de ce véhicule-là, ce qui implique de la programmation. On joue dans les ordinateurs. Il y a trois systèmes de refroidissement qui fonctionnent sur ce véhicule-là, notamment pour les batteries. Alors, si vous pensez qu'une voiture électrique n'a pas besoin d'entretien ou, du moins, nécessite beaucoup moins d'entretien qu'une voiture à essence traditionnelle, bien, détrompez-vous. Ici, on en a la preuve. Ça revient, en fait, à peu près au même, mais il faut le considérer lorsqu'on achète une voiture électrique. Et s'il y a un vendeur qui vous fait croire qu'une voiture électrique, bien, vous n'avez pas besoin de faire d'entretien à part faire une permutation des pneus, bien, détrompez-vous. Ce n'est pas vrai. On en a la preuve ici. Donc, pour moi, encore une voiture très intéressante, mais je vous avoue qu'en 2021, la voiture me fait un peu déchanter, ne serait-ce que par le fait qu'on sait que le prix de la Bolt 2022 sera beaucoup moindre que celui de la 2021. Il y a près de 6 000 $ d'écart, en fait, et bien, ça me donnerait peut-être le goût d'attendre le modèle 2022 qui arrivera d'ici la fin de l'été, qui sera partiellement redessiné, qui aura droit à une technologie à bord qui est plus intéressante et surtout, dit-on, à des sièges plus confortables que ceux qu'on a actuellement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...